Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui je suis de nouveau en compagnie de Maxime Blanchard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous renvoie à la première émission qu'on a fait. Donc je rappelle le principe, c'est un peu une discussion libre autour d'une thématique liée au football. Et donc aujourd'hui c'est un thème bien spécial qui est très peu abordé en France, un peu plus quand même au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais pas pour le foot. Il s'agit de la dépression dans le football. Donc déjà Maxime, comment vas-tu ? J'espère que toi tu n'es pas en dépression, ça c'est la première chose. Déjà ce qui est bien c'est que je ne suis plus dans le foot. C'est un bon début. Ma première question est toute conne, mais pourquoi ça te tenait tant à cœur de parler de ça ? Parce que pour moi je pense qu'il y a un problème avec le rapport du footballeur et du fan et de la société en général, c'est qu'il y a un manque d'empathie envers le footballeur parce que le footballeur veut dire argent et le footballeur veut dire qu'il a réussi à assouvir le rêve qu'il a eu que tous les gamins ont, c'est de jouer au foot. Et donc du coup à partir de là, on enlève toute notion d'empathie. Il faut être content, il faut être heureux d'être footballeur et le reste, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de ne pas être bien, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées sombres. Donc ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose c'est aussi la direction dans laquelle le football va et le danger des grosses sommes d'argent, tout ce qui implique des dernières socios, politiques, et tous ces gens derrière qui exploitent et qui peuvent être dangereux pour les joueurs. Donc je pense que c'est une grande tendance et c'est une tendance qui va être de plus en plus forte et de plus en plus dangereuse. Parce que je pense que c'est un des tabous du foot, la dépression. C'est-à-dire qu'il y a quelques mecs qui sont quand même sortis du bois, notamment en Angleterre, pour expliquer les problèmes qu'ils ont eus, mais on dirait qu'un footballeur n'a pas le droit d'être en dépression. Non, c'est ça, déjà par rapport au milieu, il ne faut jamais trop montrer que tu es faible ou quoi que ce soit, donc du coup, il faut toujours, et surtout en Angleterre, c'est un peu, tu vois, Gellon Wudit, quoi, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas grave avec Gellon Wudit, tu travailles, tu fais ça, tu te blesses, c'est pas grave, t'as mal, c'est pas grave, tu joues. Donc il y a toujours ce côté-là, déjà, ne serait-ce que sur la blessure physique, tu sais, t'es blessé, tu joues quand même, quoi. Donc t'es blessé mentalement, je t'en parle même pas, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a ce tabou-là, ouais, il y a carrément ce tabou-là dans le football, et puis il y a ce tabou-là dans le football par rapport à l'extérieur aussi, ça, c'est le truc interne, tu vois, mais par rapport à l'extérieur, je pense que c'est encore plus prononcé, c'est s'il y a un footballeur qui dit qu'il n'est pas heureux, tout le monde le taille, quoi. Ouais, ça va, il n'est pas heureux, il gagne des millions, ou ouais, ça va, il n'est pas heureux, il joue au foot et il est payé pour, quoi. Tu vois, dans la proportionnalité, c'est ça, je suis dans l'échelle de 0 à 10, quoi, tu vois. Le 0, ce serait, oui, il faut qu'il soit content de jouer au foot et d'être payé pour, voilà. Et au plus haut niveau, c'est, attends, il se plaint, il gagne des millions, quoi. Moi, je pourrais le faire pour des millions, mais ça ne sert à rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement de nature différente et qui sont complètement dissociées, quoi. Il ne faut pas mettre les deux choses ensemble, quoi, tu vois. Ce n'est pas les ingrédients qui vont ensemble, c'est deux choses totalement dissociées, quoi. Je suis d'accord, mais ce qui est intéressant, j'avais lu pas mal de papiers en Angleterre, ils disaient que, contrairement à ce qu'on peut croire, enfin, le grand public peut croire, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont touchés par des symboles dépressifs qu'on peut le croire. Je pense que toi, tu as pu le confirmer, toi, enfin, de ce que tu as vu dans ta carrière. Bon, écoute, il y a énormément, en fait, oui, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont atteints de dépression que les gens ne puissent le croire et surtout dans les plus hauts niveaux, tu vois, première ligue et tout ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais de plus en plus, il y a Stephen Colker qui est sorti un petit peu de l'ombre et qu'a dit que pendant plusieurs années, il avait vraiment, il se détestait énormément, quoi, tu vois. Il y a Aaron Lennon qui n'a pas joué pendant les six derniers mois, il y a Ayrton parce qu'il était carrément en hôpital psychiatrique pour gérer sa dépression, ce qui n'était pas bien du tout. Rien, pas bien du tout. On a eu Sébastien, c'est comment il s'appelait, c'est Stefan Dijsler qui était au Bayern de Munich et qui a arrêté sa carrière à 26 ans, c'est quand même assez grave. Et tu as Gary Speed qui s'est pendu à 41 ans alors qu'il est entraîneur du Bayern. Donc, c'est des choses quand même qui sont peut-être liées aussi à la vie à côté, qui sont liées aussi au foot, mais c'est des choses qui doivent être quand même adressées, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus grave, en fait. C'est surtout ça, il y en a de plus en plus quand on parle, ça je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que ça a toujours été le cas, dans le fond. Mais là, c'est de plus en plus grave, en fait. Et c'est sociétaire aussi, tu vois, c'est générationnel et sociétaire. Aujourd'hui, quand les choses vont mal, elles vont de plus en plus mal, parce qu'on ne peut pas se cacher aujourd'hui, quoi. On ne peut plus se cacher. J'ai l'impression que c'est vrai, au-delà du foot, il y a de plus en plus de gens un peu névrosés. Et j'ai l'impression qu'on en produit de plus en plus, par les pressions ici et là. Et je trouve ça, c'est chaud, quoi. C'est grave. La pression sociale est beaucoup plus forte aujourd'hui, parce que comme je te dis, on ne peut plus se cacher. Il y a multiples chaînes de social médias qui font que tu rentres chez toi, tu n'es pas tout seul, quoi. Alors, tu as encore Instagram, Twitter, Facebook, des gens qui peuvent te parler, alors que tu n'as pas envie de leur parler. Et du coup, je pense que quand tu es un peu connu, ça va être une galère, quoi. Mais ça, c'est le côté un peu plus starisé, la dépression de la star, la dépression du joueur de foot un peu plus médiocre, on va dire. C'est ultra péjoratif, mais c'est deux pressions de degrés différentes et peut-être même souvent de nature différente aussi, quoi. Tu es pris dans des endroits d'âge que tu n'as pas voulu et ça peut être dangereux au plus haut niveau. Et puis, au niveau un peu moindre, c'est plus des pressions un petit peu différentes, quoi. C'est plus un dégoût de soi-même qui est différent de l'autre, quoi. On va essayer de détailler un peu tout ça, quand même. Je te laisse y aller sur notamment l'élite. Je pense que les mecs, on ne peut pas comparer les deux types de dépression. Non, c'est différent. Les problèmes qu'on peut avoir au niveau personnel, parce qu'on va le rappeler, un footballeur, comme tu dis, un peu plus médiocre que les autres, il a des problèmes existentiels aussi. Des fois, c'est comment je vais payer mon chauffage à la fin du mois si je n'ai pas de contrat, machin. Ce qui peut amener aussi à une dépression si tu as un enfant à nourrir et autres. Tu te dis, putain, mais je suis vraiment une merde, j'imagine. Tandis qu'il y a un footballeur de l'élite, je pense qu'en fait, on peut avoir du mal à se mettre à sa place. Ce n'est pas facile, en fait. On croit que c'est facile, mais non. Je ne sais pas ton avis là-dessus, mais je pense que c'est… Non, totalement. Totalement. Et c'est comme l'acteur, en fait. L'acteur n'existe plus en tant que personne. C'est-à-dire que l'acteur est jugé par rapport au rôle qu'il a. Et on voit beaucoup d'acteurs, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond comme métier et qui peut être beaucoup plus… C'est beaucoup plus facile d'être dépressif quand t'es acteur parce que c'est un métier quand même super compliqué au niveau sentimental. Et tu vas mettre énormément sentimentalement dans ton rôle. Et ensuite, avoir ce rôle-là critiqué dans la presse, critiqué par beaucoup de gens, et t'es critiqué par ton apparence et tout ça. Et c'est des choses qui sont difficiles. Mais il y a énormément d'acteurs qui ont ces problèmes-là. Et l'acteur n'existe plus en tant que personne, il n'existe en tant que célébrité. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a avec le footballeur, qui est quelque chose d'un peu plus différent aussi. Le footballeur, ce n'est pas un acteur. Le footballeur est là pour être un sportif. Et sauf que maintenant, on a cette starisation qui devient un petit peu… qui pour moi devient un peu plus dangereuse que ce qu'on était avant. Et le footballeur n'existe plus en tant qu'être humain du tout. Le footballeur existe en tant que marque, en tant que marchandise. Totalement en tant que marchandise. Et il est au milieu d'un engrenage que lui n'a pas spécialement choisi. Alors après, les gens disent oui, c'est bon, il est millionnaire, il n'a pas à se plaindre. Mais ça n'a rien à voir. Le joueur, et surtout des joueurs qui viennent d'un milieu beaucoup plus modeste, si tu veux, sont souvent embarqués dans un engrenage qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est de la marchandise, vraiment, c'est de la viande, quoi. Et pour se sortir de la situation dans laquelle ils étaient avant, on joue sur le désespoir, la désespérance, quelque part, en train de se dire, si je peux sortir de ce milieu-là, j'en sortirai par tous les billets, si tu veux. Et du coup, tu deviens une marchandise qui appartient à un agent, une société d'agents, multiples agents, des fois. qui appartient à des clubs qui sont malsains. Et du coup, tu deviens une personne qui n'a plus le droit de faire des choix. Voilà. Tu es complètement pris dans un engrenage. Et c'est super dangereux. C'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que quelque part, le footballeur ne s'appartient pas ? De moins en moins, je trouve. Ouais, de moins en moins. Ouais, je pense aussi. De moins en moins, je pense qu'avant, le joueur qui était un gros joueur, si tu veux, les gros joueurs s'appartenaient. Parce que on voyait d'ailleurs, je pense, que les transferts de Zidane, par exemple, tu sens que c'était les transferts, ils s'appartenaient, quoi. Je suis parti à la juge, j'ai gagné, j'ai fait les choses que j'avais envie de faire, j'ai envie d'aller plus loin, je signerais Madrid. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs ne prennent plus spécialement leurs décisions, leurs propres décisions. Ils sont embarqués dans des multiples personnes autour d'eux qui leur disent X, Y, Z, A, B, C, D, et qui sont complètement... Encore une fois, c'est noyé dans le surplus d'informations, de trop, trop d'informations, et au bout d'un moment, tu ne peux plus suivre, quoi. Et du coup, tu suis avec le flow, tu es embarqué dans une direction ou dans une autre. Et après, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Du coup, encore une fois, l'empathie n'existe pas. Comment ils peuvent se plaindre ? Ils gagnent des millions, moi, je le ferai pour des millions. Mais ça voudrait dire que c'est l'argent qui est responsable, au final, de la félicité, ce qui est une vision assez grise, assez horrible de l'être. Exactement. Mais les gens font souvent ce rapport-là. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment viable comme raccourci. Après, c'est sûr que l'argent peut te permettre de faire certaines choses. Bien sûr. Mais quand tu n'as plus aucune liberté, je ne vois pas en quoi l'argent peut changer, quoi que ce soit. Mais c'est dangereux, en fait. C'est juste dangereux. Il y a des joueurs qui sont capables de le gérer beaucoup mieux que d'autres. Il y a des joueurs qui ont des fortes personnalités et qui n'ont rien à foutre. Et on peut le voir, c'est des gens qui réussissent et tout ça. Mais il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus fiables et qui peuvent être attrapés par leur background aussi, qui peuvent être attrapés par leurs problèmes mentaux et qui peuvent du jour au lendemain disparaître totalement. On va évoquer Adriano juste après. Mais quand même un truc, je pense qu'il y a des joueurs qui sont aussi quand même complices de tout ça. Parce que oui, je suis d'accord avec toi globalement, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il y a des mecs, ils en sont contents parce qu'il y a des mecs qui aiment se montrer, il y a des mecs qui aiment si... Même s'ils ne comprennent des fois pas grand-chose au maquillage, financier, etc. Mais il y a des mecs qui participent pleinement avec la famille. Ça, il ne faut pas non plus le nier. Non, totalement. Attention, totalement. Là, on parle de joueurs qui sont des... Là, on parle de choses qui entraînent la dépression. On parle de causes de dépression, on parle de causes de... 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 de plus ou moins d'esclavage déguisé. Voilà, on est en train de parler de ça. Après, attention, il y a des gens qui sont super contents avec ça, qui jouent avec ça et qui se font de l'argent, qui sont contents, qui sont aussi des gens qui ne sont pas spécialement nets. Et ça, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le joueur au milieu de tout ça. On l'a vu avec Anelka. On l'a vu avec Anelka qui a été stigmatisé total pendant toute sa carrière. Mais ce n'est pas des choix que lui, il a pu faire personnellement. Les choix qu'il a faits, les a plus ou moins faits en fin de carrière. Mais il a toujours été stigmatisé en tant que mauvaise personne. Alors que, pour voir tout ce qu'il y a autour, le joueur, il est au milieu de tout ça. Il a vu de 19 ans, quoi. 18-19 ans. Mais on lui reproche des choses. Mais comment tu peux reprocher des choses à un gamin de 18-19 ans ? C'est comme on est en train de mettre un peu tout sur Mbappé, là. Alors que, quelque part, j'ai envie de dire que la famille a un comportement plutôt sain, je trouve, d'être géré pour le moment par un cabinet d'avocat, d'essayer d'être discret, etc. Mais je ne sais pas, en fait, si on peut s'imaginer le mec, entre il y a un an et aujourd'hui, ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Imagine la mère ou le père. Mais tu imagines ? Comment tu veux qu'ils aient prévu ça ? Ah non ? Ce n'est pas les gens qui sont armés. Enfin, tu sais, ce n'est pas les gens qui peuvent être armés comme ça en six mois de pouvoir gérer des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est un mec qui a l'air génial. On fait tout en sorte pour qu'il ne le soit plus, quoi. Et c'est ça qui est dangereux. C'est des gamins de 18-19 ans. On regarde même Dembélé. C'est un mec qui a l'air super, qui a la tête sur les épaules. Et on fait tout en sorte pour que sa vie soit compliquée et pour qu'il devienne plus ou moins sa camarde, quoi. Donc, c'est ça le problème du milieu. Et ça, c'est le plus haut niveau. Du coup, c'est un petit peu difficile de comprendre parce que c'est sûr que nous, à notre niveau, on dit, bah oui, mais si je pouvais jouer à Dortmund, je serais le plus heureux du monde et gagner tant d'argent, je serais le plus heureux du monde. Oui, c'est sûr. Mais après, il y a d'autres choses à côté qui font que ce n'est pas si tout beau, tout rose, quoi. Et malheureusement, ça reste des enfants qui sont au milieu de tout ça, quoi. Moi, personnellement, je trouve que c'est les enfants des gamins de 19-20 ans, ça reste des enfants. Surtout quand ils ont grandi dans un univers clos comme le centre de formation ou autre, ou des fois, malheureusement, le processus de maturation émotionnelle est plus lent à venir. Ouais, t'es obligé de grandir beaucoup plus vite, mais par contre, il reste toujours quelque chose qui traîne derrière, quoi. Il y a toujours un désenchantement de la vie qui est super dangereux à cet âge-là, quoi. T'as pas envie d'un enfant de 19-20 ans qui a un total désenchantement de la vie qui a une énorme défiance par rapport à tout le monde parce que maintenant, c'est ça. Je veux dire, le footballeur n'a confiance en personne. Comment tu veux que derrière il vit une vie normale, quoi. Et je pense pas que ce soit une chose saine. Alors encore après, on dira, voilà, c'est le loup de toute personne connue et tout ça. Ils ont peut-être pas choisi d'être connus ces gens. Ils ont choisi des petits bolins. Ils ont pas choisi d'être une star. Donc, tu peux plus l'échapper, tu peux plus et ne pas être une star. C'est ça le truc. Avant, c'est plus vieux, maintenant, tu peux plus. Le meilleur exemple de tout ce qu'on dit là, c'est quand même Adriano. Ouais, je pense que c'est un exemple qui revient un petit peu et là, en ce moment, c'est un petit peu à la mode de reparler d'Adriano parce que justement, on parle de la dépression. On parle de ce sujet-là un petit peu plus et c'est une personne qui a réussi à sortir de la merde, sortir des favelas face au foot et à cause du foot, il y est retourné, quoi. Et c'est un peu la beauté, c'est un peu la beauté du sport et la beauté de tout. C'est que le sport te permet de sortir de ça mais tout ce qui gravite autour te ramène à ça, quoi. Et je pense que c'est une belle, je pense que c'est un bel exemple pour montrer un petit peu et pour essayer de changer ce milieu-là, c'est justement, on a la chance d'avoir des sports et des choses qui te permettent de sortir de ces trucs-là, de montrer aussi un exemple à beaucoup de gens et de montrer beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. et à côté de ça, il y a tous ces gens qui gravitent autour, tous ces gens qui sont mal intentionnés, des agents, ça peut être plein de choses souvent, c'est des agents, mais qui font en sorte de te ramener à ça, quoi. On va quand même préciser quelque chose, il y a aussi pas mal d'agents des fois qui sont au service de quelque chose qui les dépasse. Que ce soit des gens qui sont là pour blanchir de l'argent, que ce soit des politiciens ou autres, je veux dire, tout ça, comme tu dis, c'est un engrenage qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus complexe qu'on peut le croire en disant, un joueur, il a un agent, il va dans tel club. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est ce que j'ai dit justement, c'est qu'il y a une multiple dimension de personne qui te gravite autour et comment tu veux que le joueur comprenne ce qui se passe, quoi. Comme tu dis, surtout, de toute façon, c'est aussi simple, plus il y a d'argent, plus il y a de pouvoir, plus il y a de pouvoir, plus il y a de politique, plus il y a de choses dégueulasses autour. Et du coup, on est en plein dedans. En ce moment, dans le foot, il y a des choses qui sortiront plus tard. mais comme on disait un petit peu avant l'appel, c'est que oui, on se rendra compte que dans un tapis, c'est un joueur de ping-pong à côté. Un joueur de bonto. C'est l'expression. Exactement. Exactement. Un bongeriste. Oui, c'est ça. Ça veut dire que là, maintenant, on va voir des choses et le footballeur sera mieux au milieu de tout ça et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'à la base, ça ne devrait être qu'à propos du foot. Et c'est de moins en moins à propos du foot. Et c'est de moins en moins à propos du foot. Donc ça, c'est vraiment le côté ultra médiatisé, le côté ultra médiatisé, ultra comment dire. Tu cherches tes mots. Je cherche parce que il ne faut pas trop dire de connerie non plus, mais on va dire que c'est ultra financier. Maintenant, il y a une chose importante. J'ai lu pas mal de bouquins autour des justement de l'aspect mental sur le footballeur, etc. Alors dans les causes potentielles de dépression ou de névrose, il y a notamment la pression qui l'aurait mise aussi à chaque partie, que ce soit physique, etc. Parce que derrière, la dépression, tu n'as pas que ça. Tu as les signes de la dépression, c'est aussi tomber dans l'alcoolisme. Et il y a beaucoup de joueurs qui, des fois, boivent pas spécialement pour s'amuser, mais il y en a qui boivent pour oublier. Oui, après, je trouve que c'est beaucoup plus présent en Angleterre qu'ailleurs, déjà, ce problème-là. Ce problème-là est sûrement moins vu en France qu'en Angleterre. Mais oui, il y a ce côté, c'est assez triste. Alors après, ça, ça va vraiment s'appliquer à quelque chose d'un peu moins médiatisé. donc ça va être des joueurs d'un peu plus de seconde zone, si tu veux, un peu plus de seconde gamme, on va dire. Et oui, c'est un fort problème parce que si tu prends les problèmes qu'on peut avoir sur un joueur de seconde zone, de seconde gamme, c'est des joueurs qui, du coup, c'est des problèmes qui sont différents. Donc, on en a déjà parlé, ça peut être des problèmes d'être obligé de te séparer de ta famille pour pouvoir continuer à jouer au foot. Peu importe le salaire que tu gagnes, tu vois, donc tu peux être éloigné un petit peu de ta famille, donc tu as ce sentiment d'être un peu tout seul, tu as ce sentiment de ne pas être aimé par les autres parce que c'est ton choix qui fait que tu dois être séparé des gens que tu aimes. Donc, les gens que tu aimes, tu as l'impression qu'ils ne t'aiment pas et toi, en plus, tu ne t'aimes pas pour ça. Donc, il y a ce côté double lame, si tu veux, qui est vu chez beaucoup de gens. Ensuite, il y a ce côté, si tu ne gagnes pas, c'est pas... Enfin, quand tu perds, c'est une mini-dépression d'une journée, tu vois, qui peut aller jusqu'à une journée. Des fois, c'est une heure, des fois, c'est une demi-heure. Mais la réaction dans un vestiaire quand tu perds un match et que tu es passionné par rapport à ce que tu fais et qu'il y a tous des fans autour et que tu te sens vraiment mal, tu te détestes. Tu as perdu le match, tu te détestes. Donc, tu es loin de ta famille, tu te détestes parce que tu perds des matchs. Tu commences à vieillir et tu te dis que merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce qu'avant, j'étais insouciant, j'étais footballeur, j'étais content, je sortais, je buvais pour m'amuser et puis là, maintenant, les mecs, ils ne buivent pas pour s'amuser, ils boivent juste parce qu'ils se font chier et que déjà, ils ne s'aiment pas à la base et puis finalement, ils n'ont pas envie de se retrouver tout seuls avec leur pensée. Et donc, du coup, autant sortir ou autant aller voir un coup. et ça peut commencer comme ça et ensuite, ça finit avec des problèmes beaucoup plus importants. Tu t'es déjà détesté justement en jouant au foot quand tu disais dans un vestiaire après avoir perdu des matchs, etc. ou ça n'était jamais arrivé toi ? Moi, je me déteste énormément quand je perds un match. Énormément. Énormément. J'ai toujours été comme ça. Après, avec l'âge, tu t'apprends un petit peu plus à perdre si tu veux. Tu t'apprends à analyser, tu t'apprends à te relever mais je pense que ça fait partie aussi du compétiteur. Le compétiteur déteste perdre, d'accord ? Et c'est soit que tu détestes perdre et du coup, tu avances et tu trouves des solutions, soit aussi, tu as ce côté détesté perdre et ce côté analytique aussi, c'est une flagellation aussi. Tu vois, je suis nul, ça fait que j'étais zéro. Je vais vivre mon lundi. Lundi ne peut pas arriver beaucoup plus tôt. Le problème, c'est que tu te restes ton dimanche à réfléchir par rapport à ça. Et donc, du coup, des fois, oui, tu peux être une personne assez horrible et on en parle entre... J'en ai parlé avec plusieurs joueurs avec qui j'ai joué et des fois, ça se traduit avec des trucs où tu fais des choses qui te font détester encore plus. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de parler, tes gosses, ils te cassent les couilles parce que tu es encore sur l'adrénaline du match et tu n'as pas envie de jouer avec tes enfants. Et voilà, tu deviens une personne que tu détestes aussi. En fait, c'est un cercle vicieux comme ça qui fait que la défaite peut être vraiment... Destructrice. Ça peut être vraiment mauvaise. Destructrice. Et ensuite, qu'est-ce qui veut dire la défaite ? Ça peut aussi vous voir dire tu n'es plus... Tu n'es plus partie de l'équipe. Si tu ne fais plus partie de l'équipe, ton contrat, quand on n'a que des contrats qui sont super courts maintenant, ça, on va en reparler aussi. Là, on va un peu plus aborder le côté du joueur moins médiatisé. Mais les contrats sont de plus en plus courts. Donc, putain, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année ? Est-ce que je vais devoir faire déménager ma famille ? Les enfants doivent changer d'école ? Il y a plein de trucs comme ça qui font que même inconsciemment, tu vois, ça fait partie de la balance. Tu vois, ça rentre dans ce côté-là que tu prends en compte. Et du coup, oui, oui, tu peux avoir vraiment des moments où tu te détestes. Tu as l'impression de ne plus exister, de ne plus... Ouais, d'être une merde. Et ce que tu parlais justement qu'une défaite, ça peut être un peu destructeur parce que quand tu rentres, tu n'as pas envie de parler, etc. Est-ce que de ton expérience avec des coéquipiers que tu as connus, c'est aussi à cause du foot, par exemple, qu'ils ont eu, admettons, des séparations, des divorces, etc. Parce que je pense que ça peut arriver, malheureusement. Ouais, totalement. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Enfin, ce n'est pas facile pour les femmes qui te suivent ou la famille qui te suit d'avoir aussi ce rythme-là. Ce n'est pas super simple non plus pour eux. Avoir la réalisation que ton boulot est beaucoup plus important que le reste parce que c'est vrai. on est beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, le foot est beaucoup plus important que tout le reste. Malheureusement, on ne s'en peut-être pas compte mais on rend les gens pas très heureux autour de nous non plus. Et ça peut être le cas si tu n'arrives pas à prendre du recul. Et oui, il y a eu beaucoup de choses mais après, c'est symptomatique de tous les gens qui ont un déséquilibre si tu veux. dans leur vie, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux aussi rejeter des gens de ta vie alors que tu n'as pas envie de les rejeter. Parce que tu es énervé après toi-même, parce que les choses ne vont pas dans le sens que tu as envie qu'ils aillent. Donc oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça de ce sont des gens qui sont un peu plus radicaux. Oui, j'ai vu des séparations et le foot fait partie à 80% de ces décisions-là. Est-ce que tu disais que les gens qui ont un déséquilibre, est-ce que tu penses qu'être un joueur de foot, admettons un joueur de basket, on va peut-être aller un peu plus loin sur les sports, t'amènent un déséquilibre affectif, émotionnel ? Oui, parce qu'on est radicaux à partir du moment où tu veux aller chercher quelque chose de plus loin que juste la moyenne. À partir du moment où tu veux faire un sport professionnel, il y a du sacrifice derrière. Qui dit sacrifice dit un petit peu quelque chose d'un peu plus radical que la normale. Et malheureusement, les gens que tu aimes et les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas obligés d'être aussi radicaux que toi. Et ils ne sont peut-être pas obligés de tout comprendre non plus. Alors ça vient avec le temps, si tu veux. Mais il faut que ce soit aussi un compromis mental entre toi et d'autres personnes. Et essayer de faire comprendre que non, mais attends, je ne suis pas normal, c'est juste que je suis en plein sacrifice et oui, non, je ne peux pas passer un dimanche à aller faire du shopping avec toi parce que j'ai un match important mardi. Mais ça peut être des choses toutes simples comme ça, mais ça peut être aussi quelque chose de mentalement plus costaud. Mais on le voit sur plein de gens, il y avait un documentaire sur Usain Bolt il y a deux semaines sur la télé anglaise et Usain Bolt en pleine carrière, en plein succès, si tu veux, était en dépression. Il a failli ne pas aller aux derniers Jeux Olympiques parce qu'il disait à quoi bon. Donc c'est quelque chose qui est proportionnel à tous les types de niveaux. Au moins, il y a du sacrifice s'il y a un déséquilibre mental. Est-ce qu'on parlait justement de prévention ? Parce que je pense que justement la dépression et tous ces symptômes qui accompagnent, ça veut potentiellement dire comme Gary Speed, c'est-à-dire peut-être mettre fin à sa vie autre. Je pense que ça va se développer dans le futur vu la tournure du football et plus en plus générale dans notre société. Qu'est-ce que tu conseillerais toi justement ? Qu'est-ce que tu penses qui serait vraiment utile aux footballeurs pour mieux vivre avec ce déséquilibre-là ? Je pense que ce serait bien de faire comprendre que ces problèmes-là existent chez tout le monde. Et c'est ça qui est important, de ne pas penser que c'est que toi qui… Je pense que le dialogue est super important. Le dialogue est important. Le dialogue est important entre joueurs et entre gens du même milieu, si tu veux, à se dire qu'en fait, on a les mêmes problèmes. C'est un pattern. C'est plus ou moins un pattern, on a les mêmes problèmes. Il faut comprendre que ce n'est pas toi qui es comme ça. On est un petit peu tout le monde pareil. Mais il faut comprendre qu'il y a des solutions et que si on parle et si on échange, je pense que tout le monde est capable de se comprendre. Je pense que juste le dialogue sur tous les gens qui ont des problèmes de se détester soi-même, à un moment donné, c'est juste un dialogue. C'est juste de faire comprendre que non, attends, tu es entouré de gens qui sont admiratifs ou qui t'aiment ou qui sont là pour toi en tant qu'amis. Mais je pense que oui, le dialogue est important. Après, c'est là où le problème commence avec le foot. C'est le manque d'empathie des gens qu'ils peuvent avoir pour des sportifs de haut niveau. Et c'est là où le dialogue se brise un petit peu. On le voit, il ne peut pas se plaindre, il est blindé. Et pour moi, ce n'est pas sain et c'est plutôt dangereux. Mais déjà, juste entamer un dialogue et juste faire comprendre que oui, il y a des joueurs qui sont comme ça. Ce ne sont pas des joueurs qui vont se plaindre et qui vont faire « je ne suis pas bien dans ma vie à la moindre défaite ». Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des choses beaucoup plus profondes. et quand on voit Paul Gascogne, quand on voit Gary Speed, des gens qui ont eu des carrières beaucoup plus qu'honorables, c'est des gens qui ont eu des énormes carrières et qui aujourd'hui ont été complètement détruits. Détruits par aussi ce milieu-là, par le foot, par le fait que le foot se soit terminé aussi et qui n'existent plus, qui n'existent plus en tant que personne parce qu'ils se sont toujours décrits en tant que footballeurs. Une fois que la carrière de footballeur se termine, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu deviens ? Et ça, c'est pareil. Je pense que c'est un dialogue qui commence à être intégré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les syndicats de footballeurs pour pouvoir justement aider le footballeur à avoir une transition entre le foot et autre chose. Mais pour l'instant, c'est que sur de l'éducation. C'est très bien. Mais je pense qu'il y a aussi une structure mentale de « tu termines cette vie-là pour entamer une autre ». C'est un peu d'ailleurs ce qui t'arrive en ce moment. Oui, c'est ce qui m'arrive totalement en ce moment. J'ai de la chance d'être entouré de bonnes personnes. J'ai de la chance de vouloir parler aussi et d'avoir une réflexion un peu plus longue et un peu plus profonde et puis de se dire « je n'étais pas juste un footballeur, j'étais autre chose. Et puis après, c'est le niveau aussi qui fait que tu étais obligé de le faire aussi. Tu étais obligé de ne pas être juste un footballeur. Si j'avais joué à Manchester United, ça aurait été une autre question. Mais juste ne pas s'identifier en tant que footballeur, s'identifier en tant qu'autre chose aussi. En tant que joueur de guitare ? Ça peut être tout. Ça peut être en tant que joueur de guitare, ça peut être en tant que plein de choses. parce que je pense qu'on n'est pas moins dimensionnel. Je veux dire, même quelqu'un qui est dans la finance, ce n'est pas juste quelqu'un qui est dans la finance. Mais je pense que c'est vraiment… L'analogie, elle est là sur plusieurs différents milieux. Il n'y a pas juste dans le foot ou juste dans le sport, mais le sport, c'est quelque chose de beaucoup plus radical dans lequel tu as été bercé depuis beaucoup plus longtemps et s'en détacher un peu plus sentimentalement difficile. Tu as quand même un peu galéré à te dire que le foot, c'était fini ? Ouais, après, j'y galère toujours dans le fond. Je pense, je n'en sais rien. Je pense que là, on est encore sur une prise de recul de quoi il ne faut même pas six mois. donc je pense que dans le fond, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais je l'allais peut-être un peu. Mais oui, c'est difficile, c'est difficile de se dire, surtout quand c'est un choix, là, c'est moi qui avais pris ce choix-là et se dire est-ce que c'est un bon choix, est-ce que ce n'est pas un bon choix, est-ce que je vais être capable de faire autre chose et est-ce que vraiment je suis capable de ne plus le faire, est-ce que je suis vraiment capable de ne plus être un footballeur, est-ce que je suis capable de changer d'ADN, si tu veux, à ne plus être considéré comme ça, comme un footballeur, sauf que finalement, on le sera toute ma vie. Je l'ai fait, c'était bien et ça, je veux dire, personne ne va me l'enlever. Et ça, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour le joueur, surtout un joueur d'un peu plus bas de niveau, c'est de se dire une fois que je serai plus footballeur, c'est fini, ça, ça n'a plus du tout exister, sauf que si, ça sera toujours dans ton passé, dans ton histoire et personne ne te l'enlèvera. et ce détachement-là, il est important à faire aussi, cette réalisation-là de se dire que je n'étais pas juste un joueur de merde, je veux dire, j'ai fait des bonnes choses, j'ai joué devant du monde et il y a des gens qui étaient contents de me voir jouer et essayer d'avoir ce côté positif plutôt que de se dire que j'étais un footballeur, le footballeur est considéré comme quelqu'un de bête, quelqu'un d'idiot qui tape juste dans un ballon et une fois que je ne le fais plus, je serai juste une personne idiote, une diote. Alors que non, ce n'est pas parce que tu es footballeur ou que tu es dans la finance comme tu dis, tu peux être dans la finance, tu n'es pas forcément une crapule. Exactement, c'est pour ça que je fais souvent l'analogie avec la finance, c'est que la finance a ce côté aussi péjoratif quand tu travailles dans la finance. Il y a toujours ce côté de travailler dans la finance, c'est bien, tu es blindé, mais par contre, personne ne pense à ce qui se passe quand tu rentres chez toi et qu'il y a toujours cette vision péjorative du mec de la finance et finalement, je pense qu'au bout d'un moment, c'est pesant. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de comparaisons avec l'acteur quand tu disais au final que le footballeur ne s'appartient pas et que le footballeur se réduit au final à sa condition de footballeur et pas à sa condition admettons de Maxime Blanchard ou de Romain Moïna ou de qui sais-je. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'on devrait inculquer aux gens, c'est qu'avant d'être footballeur, ils sont eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ça veut dire, on oublie totalement quand on insulte Cavalier parce qu'il a raté un face-à-face que c'est Edinson Cavalier, ce n'est pas Cavalier. C'est le petit Edi de Salto, tout à fait. Grave, grave. Et peut-être que les gens peuvent avoir ce côté un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien les reportages qui sont un petit peu plus humanisants par rapport aux footballeurs et j'aime bien ça parce que souvent, les gens se disent « Ah ouais, putain, en fait, non, c'est un être humain. » Et du coup, quand ils vont voir le match le week-end d'après, ils vont se dire « Ah ouais, putain, en fait, j'ai vraiment envie de le supporter. J'ai vraiment envie qu'il marque des buts. J'ai vraiment envie qu'il soit bon plutôt que qu'elle a raté un pédo. » Toi, tu n'as jamais raté de pénalty dans ta carrière, non ? Si. Non, mais tu n'en as jamais tiré pourtant quasiment. Comment tu as fait ? Si, j'en ai tiré. J'ai raté un pénalty. On a perdu d'ailleurs. Une séance de tir au but. J'ai raté le dernier en carrière. Mais tu n'as pas tenté une panenca ce jour-là, rassurement. Non, je n'ai pas tenté. Tu n'as pas... Tu n'as pas... Tu n'as pas... Tu n'as pas... de garder et l'arrêter là-dessus. Et tu t'es détesté ? Carrément, oui. Carrément. Sur le coup, j'imagine bien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter autour du thème de la dépression dans le foot, ce que ça peut causer, ces causes, etc. Non, je pense que c'est intéressant de se dire qu'il y a différentes natures de dépression. Je pense que c'est vraiment une tendance qui est dangereuse au plus haut niveau. Alors, au plus bas niveau, c'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins présent. Si tu veux. Mais au plus haut niveau, maintenant, j'ai l'impression que ça va arriver. Ça va arriver à cause des sommes énormes. Et du coup, la somme énorme veut dire que l'empathie va disparaître. Et tu vois, quand on a critiqué Pogba pour son transfert à 100 millions, Pogba, c'est pas lui qui a fait un transfert à 100 millions. Et derrière, je trouve que justement, il a super bien géré ce truc-là. Il a toujours été positif dans ses déclarations, toujours été positif dans son image parce que ça devient une marque maintenant. Paul Pogba, c'est une marque. C'est pas une personne. Et du coup, c'était football, ce côté joie communiquante. Et je pense et j'espère que ça va marcher. J'espère que Pogba va montrer que c'est une personne qui va inspirer énormément de personnes et qui va aller au-delà de tout ça et qui va pas tomber justement dans des travers que le foot, que tout le monde essaye de lui envoyer. Et je pense que c'est une tendance qui va être de plus en plus destructrice par rapport à la personne et je pense que la personne, l'humain reste beaucoup plus important que tout le reste. Mais on l'a déjà vu dans le passé quand David Beckham était en dépression, quand il a reçu des menaces de mort après la Coupe du Monde 98 quand il a eu le carton rouge contre l'Argentine et qu'il a eu énormément de balles et qu'aujourd'hui David Beckham il est plus critiqué du tout. Il joue plus au foot, il est plus critiqué. Alors qu'il fait rien David Beckham aujourd'hui à ne pas être un businessman. Et il est plus critiqué du tout. Maintenant, c'est une idole. Et pendant sa carrière, il a galéré. C'est pas complètement fou. Je trouve ça débile parce que ça reste une idole. Et tout le monde l'admire mais il y a beaucoup de gens qui l'ont mis dans une situation qui est assez dangereuse mentalement. Pour terminer avec une dernière question, tu as parlé pas mal du rôle des médias, des réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que justement ce ne sera pas ça la principale cause des potentiels trop psychologiques chez les joueurs ? Justement, cette surexposition et c'est aussi cette volonté de tout le monde et des clubs, de tous les acteurs du foot à vouloir se surexposer. Je pense que c'est très dangereux au final parce qu'il faut être préparé pour ça. Et imagine, tu rates un truc. Tu sais que tu vas être surexposé. Tu sais que les conséquences ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Non, c'est clair. C'est clair. Comme je te dis, il n'y a plus d'endroits pour se cacher aujourd'hui. Je pense que c'est aussi le cas pour des adolescents qui sont au collège, qui rentrent chez eux. Ils ne sont pas chez eux parce que ça tweet, ça Facebook. Tu peux encore avoir des problèmes à la maison. Mais du coup, cette surmédiatisation-là, je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de formation par rapport à ça. Et puis, ce serait une formation qui serait beaucoup plus compliquée. mais il n'y a plus d'endroits pour se cacher. Il n'y a plus d'endroits pour se cacher. Tu es ultra médiatisé. On t'encourage à l'être aussi. On t'encourage à être surmédiatisé. Même quand tu n'es pas une star. Oui, même quand tu n'es pas une star. Mais c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, nous, on appelle ça le tweet du samedi après-midi. C'est limite un tweet automatique. Merci aux fans qui ont été superbes. Dommage, on a perdu aujourd'hui mais j'ai marqué un doublé. Je suis quand même content. Hashtag initial et numéro. Mais voilà. En fait, c'est dommage parce qu'en plus, je pense que les réseaux sociaux, ça peut être un truc super justement pour briser un petit peu le rapport entre le footballeur et le fan. Pour briser le rapport aussi entre la politique et les gens à qui il veut parler. Briser. Ça peut être super intéressant en fait comme expérience. Mais finalement, maintenant, il y a tellement ce côté défiance que finalement, on va devenir encore plus, il y aura encore plus de langue de bois avec les réseaux sociaux. On va encore plus s'inventer une vie et quand tu t'inventes une vie, t'es pas toi-même et quand t'es pas toi-même, c'est pas une bonne chose non plus. Mais c'est pas eux qui le gèrent en plus. C'est pas eux qui le gèrent à 90% des cas. Et ce qui continue à l'infantilisation aussi du joueur et je pense que pour terminer là-dessus, je pense que tout ce thème-là, ça part aussi d'une formation humaine, intellectuelle, spirituelle, tout ça, parce qu'il faut comprendre les clés qui enrôlent le rôle du footballeur aujourd'hui. Je veux dire, dans le rôle des réseaux sociaux notamment, si tu te contentes de dire je laisse ça et un conseil de communication, etc., et bien en fait, tu ne fais qu'estiver le problème. Ouais, ça. C'est comme il disait les anciens. Si on te donne du poisson mais qu'on ne t'apprend jamais à pêcher, on n'a pas réglé le problème. C'est pareil. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, tu dégages une image qui n'est même pas la tienne. C'est une image d'une... Puis c'est robotisé. Voilà, c'est ça. Je ne trouve pas que ce serait une bonne chose. C'est pour ça que les gens aiment bien Kylian Mbappé aujourd'hui parce qu'il est décontracte. Il arrive à être décontracte mais parce que c'est une bonne personne. Il arrive à être... À être... Comment dire ? Que les gens arrivent à l'aimer, si tu veux. Mais on va faire en sorte de vouloir ça, de vouloir cette décontraction-là. Mais la moindre erreur, on va le terminer, tu vois. On va le détruire. Et on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir le côté ultra-politiquement correct et le côté des tentes à côté. Et c'est un gamin de 18 ans. Donc c'est ça. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il y aura une réalisation de ça et qu'on ne va pas détruire un gamin comme ça parce que c'est... Ça reste un gamin qui a l'air ultra-intéressant, tu vois. Mais je pense que le côté défiance, c'est vraiment une chose qui est symptomatique. Tu vois, c'est le premier symptôme en fait de cette dépression-là. Si on crée une défiance entre... Une défiance humaine entre le joueur, le club, l'agent, les supporters. Et du coup, aujourd'hui... Et les médias ? Et les médias, oui, pardon. Surtout eux. Le plus important. Pardon, le plus important. Les médias. Et c'est ça. Et je me suis touché j'ai toujours essayé de me battre envers ça mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais une énorme défiance envers tout le monde à cause du milieu dans lequel j'ai évolué aussi. Une énorme défiance envers tout le monde et c'est dommage parce que ça te change totalement ta manière de voir les choses dans la vie et c'est pas bon quoi. Donc derrière, ça change ta manière de voir les choses, ta manière d'être aussi. Et ce côté... Tu deviens parano quoi. Tu deviens défiance envers tout. Ouais, après au-delà des parano, tu deviens juste une personne qui n'a pas envie de rencontrer des gens quoi, tu vois. Tu te renfermes sur toi et c'est un des premiers symptômes on peut dire de troubles beaucoup plus grands quoi. Ou alors, tu vois toujours le mauvais côté de toutes les situations quoi. Et du coup, tu fais rentrer la négativité dans ta manière de penser et quand tu fais rentrer la négativité dans ta manière de penser, c'est pas une bonne chose non plus quoi. Non, pas du tout. Du coup, ça engendre une facilité d'avoir des mauvaises pensées quoi. Donc, Tout est lié. Ouais, je pense que... Tout est lié. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Maxime. Donc, je pense que là, on a fait le tour. Écoutez, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions pour le prochain numéro du mois prochain, ce qu'on n'a pas encore décidé du thème, n'hésitez pas à le mettre en suggestion haute. Si vous avez des questions hautes pour M. Maxime Blanchard pour un conseil pour comment bien tirer les pénaltys quand vous êtes le dernier lors d'une séance, par exemple. N'essaie pas le gardien rentrer dans votre tête. Il était rentré dans ta tête, le gardien, c'est ça ? Ah, 1000%. On va terminer là-dessus. Comment tu expliques que le gardien rentre dans ta tête ? En fait, j'avais tiré un pénalti pas trop longtemps avant et j'étais parti en plein milieu. J'ai marqué. Et là, franchement, j'étais parti, je voyais le gardien, je me suis dit, si je tire en plein milieu, c'est bon, je sais qu'il part un petit peu avant. Et je pose le ballon sur le pas de la petite, il regardait, il va me voir, il me fait, alors, tu vas tirer en plein milieu, c'est ça ? Et moi, je fais le mec des contrats et tu le regardes, je rigole, tu vois ? Et en fait, non, il est rentré totalement dans ma tête. J'ai croisé, il m'a frappé, il m'a lu, il m'a lu, mais il m'a surlu, et du coup, j'ai tiré croisé et il a plongé, il le sort. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être stupide et tu t'es complètement mindfucké. Et c'est le cas, c'est le cas, totalement le cas. C'était quel match ? C'était un match, c'était pas un match ultra important, c'était le Johnson's Pay Trophy, tu sais, et c'était contre Oxford, mais je crois que c'était contre Oxford, ouais. Donc, vous ne lui demanderez pas des conseils pour les pénalty, tu pourrais lui demander d'autres choses. Non, ça devrait aller, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour elle. Je ne vous conseille pas. Je ne pense pas. Écoutez, en tout cas, merci à tout le monde pour l'attention et puis on vous dit au mois prochain. Ciao ! Merci ! Ciao !